Bonjour à tous mes chers amis avionautes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouvel épisode de comment devenir PNC. Avant de commencer, avant de lancer le sujet, de rentrer dans les vices du sujet, premier épisode de l'année 2023 et forcément je veux en profiter pour vous souhaiter une bonne année, une heureuse année, une excellente année riche dans tous les domaines, que ce soit aussi bien la santé ainsi que vos projets, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Pour tout ce qui est privé et santé, évidemment je ne peux pas faire grand chose, mais concernant la vie professionnelle, si toi aussi tu veux devenir hôtesse de l'air et steward, je peux essayer de t'aider avec mes épisodes et à travers la chaîne YouTube et les podcasts de comment devenir PNC. Aujourd'hui, dans cet épisode, je l'ai titré « Objectif, devenir hôtesse de l'air en 2023 ». Si tu débarques sur cette chaîne ou sur le site internet de commentdevenirpnc.com et que tu ne connais pas le principe, je me présente une nouvelle fois, je me prénomme Sylvain, je suis chef de cabine dans la vie de tous les jours et j'ai créé cette chaîne afin de t'aider, toi ainsi que l'ensemble de la communauté, à devenir hôtesse de l'air et steward et à réussir à accomplir ton rêve. Tous les 15 jours, toutes les 3 semaines environ, je fais un épisode où j'aborde un sujet en particulier. Pour le coup, aujourd'hui, étant donné que c'est le premier épisode de l'année 2023, et pour du coup repartir sur quelque chose de neuf, étant donné que j'avais fait à peu près le même épisode au début de la chaîne, je crois que c'est le tout premier, je me suis dit qu'on va faire une mise à jour de comment devenir hôtesse de l'air cette année. Et l'objectif, c'est vraiment qu'à travers cette vidéo, je te dise étape par étape ce qu'il faut faire et réaliser pour devenir hôtesse de l'air et ce à quoi tu peux t'attendre à préparer pour réussir à accomplir ton rêve. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner, et également de rejoindre la newsletter, donc je te mettra le lien dans les notes de l'émission. Et je te rappelle également qu'en rejoignant la newsletter, tu recevras en même temps de l'inscription un PDF gratuit où je t'explique étape par étape comment réaliser ton CV de hôtesse de l'air que tu pourras du coup utiliser lorsque tu postuleras pour les prochaines compagnies aériennes qui découvriront leurs offres d'ici quelques semaines car pour l'été, ça commence déjà maintenant. Du coup, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. De ce côté-là, je te mets le menu de l'épisode du jour. Je pense que ça va être une vidéo, un épisode assez long. Alors n'hésite pas à prendre des notes, à les regarder plusieurs fois ou en plusieurs fois si tu n'as pas tout compris. N'hésite pas non plus également à poser des questions juste en dessous et à partager ensuite l'épisode à tes amis pour les aider également eux-mêmes à devenir hôtes de l'air et stewards. Première partie de cet objectif de Nérotest de l'air, déjà c'est une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il y a des débouchés, est-ce que je peux devenir PNC ou alors est-ce que c'est complètement foutu avec la crise du Covid, la crise économique, etc. Et bien la réponse, c'est oui, clairement, il y a des possibilités pour celles et ceux qui ont réellement envie d'effectuer ce métier. Et en parallèle, il y a un bémol à ma réponse, c'est qu'en fait, ça dépend ce que tu sous-entends devenir hôtes de l'air et steward. Si tu vises une catégorie, une compagnie aérienne du moins précisément et rien d'autre, alors tu risques d'être un peu déçu. Particulièrement, je sais que vous êtes beaucoup et très nombreuses à m'écouter en France. En France, par exemple, si tu penses à Air France ou à des compagnies aériennes françaises, autant te dire que pour le moment, c'est un peu compliqué parce que les compagnies en question ne recrutent pas beaucoup actuellement. Par contre, si tu ouvres ton champ d'horizon aux compagnies aériennes étrangères et voire même te délocaliser à l'étranger, alors je pense à Dubaï avec Emirates, je pense à Qatar, je pense à Etihad, je pense à British Airways, etc. La liste, elle est longue comme le bras. Alors là, oui, clairement, il y a des opportunités, mais ça sous-entend forcément de devoir quitter tes parents, devoir quitter ton pays et ça, forcément, tout le monde ne le veut pas. Mais si réellement, tu veux accomplir ce rêve, tu veux devenir hôtesse de l'air et steward, et bien franchement, il y a clairement de quoi faire. Il y a quelques semaines en arrière, regarde dans les notes, dans les vidéos que j'ai déjà publiées, on avait fait ensemble un tour d'horizon des offres d'emploi que j'avais trouvées genre en 5 minutes sur Internet. Et bien, ces offres d'emploi, la plupart d'entre elles sont encore en ligne parce que les compagnies comme Qatar, Etihad et tout, recrutent à fond, et bien franchement, pour débuter la carrière, ce sont des excellentes compagnies aériennes. Alors là, par exemple, je parle de Qatar, etc. Mais en Europe, EasyJet, Vueling, Volotea, Transavia, c'est aussi des compagnies aériennes qui recrutent. Alors effectivement, ce sont des compagnies pour la plupart low cost, mais ce n'est pas parce que ce sont des compagnies low cost que le métier de steward et d'hôtesse varie beaucoup. Alors oui, à bord, tu as le côté argent qui peut prendre en compte, le service est payant, mais à part ça, le métier est le même au final, c'est le même. Après, voilà, si tu recherches des découchés, etc., tu n'auras pas autant que si tu fais du long courrier. Mais mieux vaut, pardon, commencer avec une compagnie, par exemple, à Bakou, ou te délocaliser si réellement tu veux faire du long courrier dans les Émirats ou même au Royaume-Uni avec British ou Virgin Atlantic, je crois, qui recrutent également. Et ça, du coup, il vaut mieux te délocaliser parce que ça va t'apporter de l'expérience. Et le jour où la compagnie qui te fait rêver depuis enfant recrute, tu pourras venir en disant, écoutez, moi, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans, j'ai déjà 3-4 ans d'expérience en tant que PNC. Donc vous voyez, je ne suis pas resté à la maison à rien faire et je suis le ou la candidate idéale pour venir travailler chez vous. Donc rien que là, oui, il y a des possibilités. Il faut juste savoir ouvrir son champ d'horizon, ses options et ne pas rester borné à une ou deux compagnies aériennes qui, pour l'instant, peut-être ne recrutent pas, mais recruteront plus tard, d'ici quelques mois, voire d'ici un ou deux ans. Mieux vaut partir ailleurs, faire son expérience et revenir quand il y aura du moins des opportunités. Et pareil, tout le monde durant le Covid a dit que rien, l'aviation, c'était mort, plus personne voyageait. Et c'est vrai que durant le Covid, moi personnellement et mes collègues, on a passé un an ou deux à rien faire, enfin plutôt un an, à vraiment ne rien faire, à rester à la maison avec un vol, voire deux vols par mois. Et sincèrement, on avait peur, on a serré les fesses, on se dit, mon Dieu, il faut que ça reparte. Et aujourd'hui, sincèrement, c'est parti comme à l'an 40. Les avions sont pleins, on retrouve les mêmes passagers. Alors, le pouvoir d'achat est baissé, donc forcément un rapport, par exemple, les duty free cigarettes se vendent quasiment plus. Mais bon, on s'en fout, le principal, c'est d'être dans l'avion en uniforme avec ses passagers. Maintenant que je vous ai expliqué qu'il y avait clairement des opportunités pour devenir PNC en 2023, la deuxième question, la deuxième partie à cet épisode, c'est combien de temps faut-il pour devenir PNC ? Et que c'est quelque chose qui est réalisable facilement ou quelque chose qui prend un peu de temps et du coup, il faut quand même prévoir peut-être quelques mois pour le faire ? Et bien là, pareil, je suis désolé, c'est un peu des réponses mi-figue, mi-raisin. Ça va dépendre de différents facteurs. Si déjà tu es dans le processus, j'en parlerai tout de suite après, tu as déjà fait ton CCA, ton truc, etc., tu peux devenir du coup hôtesse de l'air en quelques semaines, ça peut être fait. Il n'y a pas de problème parce qu'il y a des compagnies qui recrutent, comme je l'ai dit juste avant. Si par contre, tu pars de zéro et que peut-être tu sors du lycée, que tu débutes de la fac, mais finalement tu te rends compte que tu te fais chier en LEA, etc., à ce moment-là, il va falloir recommencer du début. Et là, par contre, quand tu commences du début, tu ne peux pas grosso modo devenir hôtesse de l'air du jour au lendemain parce que le processus est quand même assez long. Dans ce cas-là, il faut compter au minimum deux à trois mois si tu prends, on va dire, la version express. Donc, pareil, je t'expliquerai juste dans la troisième partie de cet épisode. Et aussi, tu veux plutôt, pour le coup, travailler exclusivement pour une compagnie aérienne française. À ce moment-là, il faut compter plusieurs mois. Il faut compter environ six mois, voire un an pour tout faire, le temps de passer tous les examens, de faire toutes les préparations nécessaires avant de pouvoir postuler et potentiellement être recruté. Donc, grosso modo, pour faire un résumé de la réponse, combien de temps faut-il pour devenir hôtesse de l'air au Steve Ward ? C'est entre zéro jour, grosso modo, si tout est près de ton côté, à un an, un an et demi maximum environ, le temps de tout faire si tu dois passer tous les examens nécessaires. Comme quoi, tu vois, ça dépend vraiment. Et comme dit, tu peux être encore en étude, tu peux être aussi déjà peut-être en train de travailler dans la vie de tous les jours si c'est une réconversion professionnelle et préparer en parallèle tout ça. C'est largement faisable. Il faut juste avoir un minimum de volonté et savoir ce qu'on veut au final. Et enfin, la troisième partie, c'est concrètement devenir hôtesse de l'air et steward en 2023. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Que ce soit pour la version courte ou la version longue. Dans cette partie, je parlais de différentes choses et à chaque fois, je vais séparer, enfin à chaque fois, ça dépendra des choses, mais je vais séparer le côté si tu es en France et que tu vises une compagnie aérienne en France ou en Europe et que tu vises une compagnie aérienne française ou alors si finalement, tu peux travailler à l'étranger. À ce moment-là, il y a certaines choses qui peuvent être accélérées et ça, franchement, ça joue beaucoup. Moi, mon conseil, alors c'est vraiment un conseil strictement personnel, c'est de prendre le côté accéléré de certaines facilités, surtout lorsqu'on est en manque d'argent. Là, pareil, tu verras, j'ai fait un épisode spécial sur savoir combien ça coûte de devenir hôtes de l'air et steward et parfois, on n'a pas forcément l'argent. Je l'ai vécu à l'époque, donc c'est pour ça que je vous parle également en parallèle du côté express. Du coup, du coup, du coup, voilà, je dis beaucoup du coup, les étapes à suivre pour devenir hôtes de l'air et steward. La première chose, et ça, peu importe, alors, peu importe si tu vises une compagnie française, étrangère, il faut passer ta visite médicale. Pourquoi est-ce que la visite médicale est ultra importante ? Tout simplement, parce que si tu vises une compagnie aérienne française, tu seras obligé de passer la visite médicale. Enfin, on va te la demander lors des recrutements. Si tu ne l'as pas, tu ne pourras même pas postuler à la compagnie aérienne française et dans les autres compagnies aériennes, tu pourras postuler chez elles, mais une fois chez elles, la première chose qu'on va te faire passer, c'est la visite médicale PNC. Et en fait, mon conseil, c'est de passer cette visite médicale, alors c'est à tes frais, à titre personnel, avant de débuter quoi que ce soit, tout simplement pour être sûr que tu es apte à exercer le métier. Alors aujourd'hui, tu peux l'avoir pour pas cher grâce à des médecins généralistes agréés par la DGAC. Ensuite, tu peux sinon aller dans des centres spécialisés. Moi, j'étais là toute première fois, j'étais allé à Clamart à Paris, au centre militaire de Clamart. Et là, franchement, on te check de A à Z, on te fait le blanc de l'œil, enfin le fond de l'œil, on te mesure, on regarde si tu n'as pas de drogue, si tu n'as pas de diabète. Moi, à la fin, j'étais traumatisé, je me suis retrouvé tout nu devant le médecin, le médecin chef qui m'a palpé les roubignoles pour voir si tout était bien descendu. Mais à la fin, ça m'avait coûté à l'époque 300 euros, 400 euros. Mais à la fin, on m'a dit, ok, c'est bon, vous êtes apte. Donc, je savais déjà que, déjà, je l'avais ma visite médicale si je voulais postuler une compagnie aérienne française. Et également, je savais que si j'allais à l'étranger, étant donné que j'étais apte en France, en toute logique, j'allais être apte dans la compagnie aérienne, même à l'étranger, étant donné que c'est au niveau international, les réglementations sont assez uniformes. On ne peut pas te dire oui d'un côté et non de l'autre. Donc ça, déjà, première étape, c'est passer la visite médicale, vraiment quoi, quoi qu'il arrive. Soit dans un centre spécialisé, comme à Clamart, comme je l'ai fait, ou alors, soit chez un médecin généraliste, agréé par la DGAC. À ce moment-là, ça ne sera pas 400 euros, si je crois, à ce moment-là, c'est à peu près 50 ou 80 euros. Mais il peut y avoir, du coup, des frais supplémentaires, parce que le médecin peut alors vous demander des prises de sang ou des analyses d'urine, par exemple, pour tout ce qui est diabète, etc. Et après, sur place, chez le médecin, on va faire le test de la vision, voir si ce n'est pas d'altonien, etc. Etc. Deuxième partie, pour devenir au test de l'air, et Stewart, c'est de passer le fameux CCA, le Cabin Crew Attestation. Et là, je vais faire un distinguo, comme je vous l'ai dit. Il y a le côté français et le côté, si vous voulez, travailler dans une compagnie aérienne étrangère. Si vous voulez travailler pour une compagnie aérienne strictement française, à ce moment-là, oui, il faut également passer le CCA, quoi qu'il arrive, si vous voulez, postuler, parce que la compagnie aérienne va vous le demander. Le CCA, qu'est-ce que c'est ? C'est le diplôme, l'attestation d'Hôtes de l'air, de Stewart, on l'a tous, je l'ai et il faut le renouveler du coup régulièrement. Cet examen se passe en deux parties. La première partie, c'est une partie théorique où il y a un quiz et il faut avoir de mémoire 75% de bonnes réponses. C'est franchement pas compliqué, c'est du bachotage, alors c'est vraiment du bourrage de crâne avec des choses sincèrement qui ne serviront strictement à rien et je le dis en toute sincérité, la survie en zone polaire, et bien franchement, voilà, je ne vais pas en zone polaire mais bon, je saurais survivre en zone polaire et voilà, il y a des choses ou la météo ou certaines choses qu'on vous apprend par cœur par cœur, ce n'est pas compliqué, c'est comme le bac, c'est comme le brevet, il faut juste se mettre à fond là-dedans et passer l'examen théorique, le quiz et ça, c'est assez facile. Environ un mois pour passer la théorie, c'est à peu près le temps que l'école qui vous forme met pour avant de vous présenter à l'examen théorique. Ensuite, et là, c'est un peu plus compliqué, vous avez le côté pratique à la piscine et dans les simulateurs où on va évaluer du coup vos compétences dans un cadre, on va dire, un peu plus réaliste. Vous avez par exemple la fameuse épreuve piscine où on vous jette dans l'eau et que vous devez avec un gilet de sauvetage plié dans les mains où on vous jette dans l'eau, vous devez nager de manière stationnaire avec votre gilet, enfiler le gilet, l'ajuster à votre taille, le gonfler, après vous devez nager 25 mètres de mémoire, après vous devez aller au radeau, monter dans le radeau en tractant quelqu'un et que vous devez ensuite mettre à l'intérieur du radeau en un temps, on va dire, assez limité. Je vous avoue, je ne me souviens plus exactement le temps qu'il faut. Beaucoup de stress, il faut savoir nager. Alors voilà, on ne vous demande pas de nager comme un taré mais il faut savoir quand même savoir flotter correctement. Donc ça, c'est vraiment très stressant. Et après, dans la partie pratique, vous avez aussi un côté secourisme où vous allez tomber sur un examinateur qui va vous demander de savoir prendre un pouls. Ça par contre, c'est très important de savoir prendre le pouls. Le massage cardiaque, comment faire une attelle. Alors là, le truc, je suis désolé, c'est complètement idiot au CCA. On m'apprend, on nous a appris à faire une attelle avec des magazines et des draps. Non mais, franchement, à quoi ça sert concrètement de savoir faire un attelle avec les magazines de l'avion ? Moi, je trouve ça complètement bête. Surtout que souvent, je vois dans nos kits de sécurité dans l'avion, on a les médicaments, etc. On a des choses qui permettent de solidifier les membres, entre guillemets, les immobiliser. Et je me dis, mais à quoi ça sert de savoir ça ? Peut-être, si jamais j'ai besoin de ma gazite en zone de survie polaire. Ça, on ne sait jamais. Bref, il y a du secourisme, le pouls, etc. Il y a des épreuves dans les cabines d'avion, les maquettes, où c'est en fumée que vous devez retrouver quelqu'un à l'intérieur ou un objet avec tout ça, avec le masque anti-feu, etc. Vous devez faire une annonce spéciale, évacuation, évacuation, avec des scénarios divers et variés. Voilà, c'est la partie pratique de la chose. Évidemment, on vous forme, avec l'école dans laquelle vous serez, vous forme. Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'échecs au niveau de la pratique et ça, il faut quand même en avoir confiance parce que c'est quand même ultra stressant. personnellement, je l'ai eu du premier coup, je touche du bois, je ne pourrais pas vous dire exactement pourquoi, d'ailleurs, je n'ai jamais eu les notes, on ne vous donne pas les notes. Il faut avoir la moyenne ou même au-dessus de 12, donc c'est vraiment assez stressant, mais pas impossible. Je vous le dis, ce n'est pas impossible, il faut juste être à fond dans sa bulle le temps de l'examen. Une fois le CCA en poche, la pratique et la théorie, sachant, je n'ai pas dit qu'il faut compter environ entre 1500 euros et 2000 euros pour passer le CCA, vous pourrez alors passer à l'étape suivante. En parallèle, comme je vous le disais, pour le CCA, si jamais vous ne visez pas une compagnie aérienne exclusivement française, vous pouvez postuler dans les compagnies aériennes étrangères, comme les compagnies aériennes dans le Qatar, British Airways également, le fait de mémoire, ou alors vous avez Vueling, EasyJet, etc. Et elles, ces compagnies aériennes vont vous former au CCA et du coup, vous allez économiser 2000 euros et ça, c'est quand même pas mal. La contrepartie de la chose, forcément, la compagnie aérienne ne va pas vous former gratuitement pour ensuite vous voir partir au bout d'une semaine. C'est forcément, la contrepartie, c'est soit on vous demande une loyauté envers la compagnie aérienne en question ou alors vous devez payer entre guillemets votre CCA que la compagnie vous a formé avec une déduction de votre salaire pendant quelques mois, 6 mois, 1 an par exemple. Ça dépend des compagnies, ça change de l'une à l'autre. Mon conseil, si vous avez le choix, essayez de viser une compagnie aérienne qui vous demande une loyauté. C'est, je trouve, une des meilleures options parce qu'en fait, finalement, si vous travaillez peut-être un an dans la compagnie aérienne qui vous demande la loyauté, un an, c'est strictement que dalle. Ça passe à une vitesse grand V, voyez bien, on est déjà en 2023. Alors que si on vous enlève une partie du salaire tous les mois, eh bien, ça peut vite être assez handicapant si on vous enlève 100 ou 200 euros pendant un an. Si vous avez un salaire qui tourne autour de 1500 euros, voilà, c'est quand même une grosse différence. Donc, si vous avez le choix, regardez pour une compagnie aérienne qui demande plutôt une loyauté. Troisième étape pour devenir hauteuse de l'air en 2023. Et cette étape, elle est exclusivement, je dis bien exclusivement, si tu veux devenir PNC en France. Je m'explique dans quelques instants. C'est de passer le TOEIC. Le TOEIC, c'est un examen très français, on l'aime bien, ça en France, le TOEIC, où en fait, tu prépares chez toi, tu as des bouquins qui existent, je te mets le lien vers un bouquin que j'apprécie dans les notes de l'émission de TOEIC, je crois que c'est de Nathan, l'éditeur Nathan, que j'ai utilisé 2-3 fois pour passer le TOEIC à l'époque. Et en fait, le TOEIC, comme je disais, c'est un examen où on va évaluer ton niveau d'anglais et à la fin de cet examen qui dure 2-3 heures, donc c'est des choses écrites et à l'oral, on va te donner une note qui peut aller jusqu'à 990 points de mémoire et les compagnies aériennes demandent au minimum d'avoir entre 750 et 780 points pour avoir le droit de postuler chez elles ou alors d'éviter les tests d'anglais dans les sessions de recrutement. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est uniquement pour les compagnies aériennes françaises, le TOEIC ? Et bien parce qu'en fait, dans les autres compagnies aériennes que j'ai postulées à l'époque, que je connais ou même mes collègues qui ont travaillé, et bien en fait, les formations et les recrutements déjà sont uniquement en anglais. Donc en fait, l'écrémage se fait dès les recrutements, si tu as un niveau d'anglais de chiotte, et bien en fait, tout simplement, tu vas te faire éliminer dès le départ et à ce moment-là, pas besoin d'avoir le TOEIC parce que de toute façon, tu ne passeras pas aux étapes suivantes. Alors qu'en France, tout est en français, on n'a pas de choses en anglais lors des recrutements et forcément, pour savoir si le candidat a un niveau correct, il faut bien à un moment donné avoir quelque chose pour se baser et chez nous, en France, on utilise le TOEIC et on va demander alors 750 ou 780 points en moyenne pour pouvoir avoir le droit de postuler dans la compagnie aérienne en question. Ce n'est pas un score énorme, on va dire que c'est un score moyen plus et disons une personne qui parle correctement anglais sans avoir un niveau extraordinaire mais qui arrive à se démerder au quotidien. C'est à peu près ça, les 750, 780 points. Et pareil, ce n'est pas gratuit parce qu'on aime payer, on aime claquer de la thune. Pour le TOEIC, il faut compter environ 150, 200 euros pour s'inscrire, acheter des bouquins, etc. Ça coûte de l'argent donc c'est également de nouveau un budget à avancer. Avant de rentrer dans le quatrième point, le dernier point de cette dernière partie, je fais une petite digression. Là, ce que je te dis, toutes les étapes, je ne rentre pas forcément dans tous les détails et si tu veux en savoir plus et c'est vraiment du coup l'objectif de la chaîne Comment devenir PNC, si tu veux en savoir plus, tu vas dans les vidéos, tu as la playlist juste au-dessus Comment devenir PNC qui devrait apparaître normalement et dans ces vidéos, je vais plus en détail à chaque fois sur le CCA, on fait des quiz, j'ai mis un quiz en ligne il y a quelques mois en arrière sur comment faire son CV, etc. À chaque fois, je mets plus de détails mais il faut du coup aller chercher dans l'historique de la chaîne et tu verras, c'est super bien fait. Je peux faire un petit bisou au passage. Non mais sincèrement, tu verras, je pense que ça peut clairement t'aider. Il faut juste aller voir du coup dans l'historique de la chaîne. Et enfin, le dernier point, c'est forcément pour Denis Rottes de l'air et Steward cette année, c'est de postuler et pour réussir à postuler, il faut réussir à trouver les annonces. Je te l'ai dit, en début, c'est ultra facile, il faut faire les recrutements, et là, les recrutements se passent en plusieurs parties. Il y a d'abord très souvent des entretiens de groupe où on va en fait tester ton habilité, c'est comme ça qu'on dit, à te mélanger avec les autres candidats et là, c'est également éliminatoire. Tu peux également avoir des tests psychotechniques, alors également les tests psychotechniques de mémoire à l'heure actuelle, il n'y a quasiment que la France qui en fait de mémoire. Et pareil, c'est quelque chose qui est ultra simple à préparer. Dans mon site internet comment devenir pntcpa.com, également, j'ai mis des tests psychotechniques si tu veux aller te tester et voir une idée à quoi ça ressemble avec les petits dominos, savoir compléter une suite logique, etc. ce n'est pas compliqué. Et à la fin de l'entretien de groupe et des tests psychotechniques, si tu es encore en vie, si on ne t'a pas éliminé d'ici là, parce qu'en général, on élimine au fur et à mesure, à ce moment-là seulement, tu vas avoir le droit à l'entretien individuel avec le recruteur ou la recruteuse et qu'à ce moment-là, il va falloir vendre ton âme, vendre ta mère, vendre ton père et dire pourquoi tu es le ou la candidate idéale. Et là, pareil, dans les notes, enfin, dans les notes, dans les vidéos, je fais un exercice, une vidéo, c'est ça, je perds mes mots, où j'explique, en fait, les entretiens de groupe, qu'est-ce qu'on attend exactement, etc., etc. Et pareil, pour postuler à ces compagnies aériennes, il faut avoir un bon CV et pour avoir un bon CV, tu peux t'aider de mon PDF gratuit. Je te rappelle, il suffit juste de t'inscrire à la newsletter, tu as les notes dans l'émission, tu t'inscris et en quelques secondes à peine, tu reçois le lien dans ta boîte aux lettres et en plus, bonne nouvelle, par la même occasion, tu seras mis au courant, c'est à peu près une fois tous les 15 jours, je t'envoie un petit mail où je dis, ben voilà, il y a un nouvel épisode, il y a un nouvel article, n'hésite pas à venir jeter un coup d'œil si cela t'intéresse. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu, si c'est le cas, une fois, n'hésite pas à commenter, à partager, également à t'abonner, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître la chaîne YouTube et également le site internet et le podcast. En attendant, le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt.